A droite, monsieur le nouveau DCE de la commune de Ratoma, donc veuillez les applaudir s'il vous plaît. Comme c'est notre habitude, monsieur le ministre va voir ce que nous avons l'habitude de faire. Donc Afsatou va lire un discours de bienvenue et par la suite on va faire la revue de presse comme on a l'habitude de le dire. Élèves en 6ème 1, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information présentée par le groupe scolaire Les Dragons. À la une de l'actualité, Bokeh, des élèves retardateurs portent leur cours au lycée Filira. Pour leurs détails, suivez Amadou Opava. Des élèves en colère ont empêché le déroulement des cours. C'est lundi matin, 7 février 2022, au lycée collège Filira de Bokeh. Ils ont jeté des pierres sur le toit du bâtiment pour protester contre la fermeture du portail. Et l'établissement a appris le correspondant de Guinée-Mattein.com sur place. Selon Youssouf Bar, censeur du lycée Filira, tout est parti d'une décision de responsable. De mettre fin au retard des élèves. Une décision qui est entrée en vigueur, dit-il, après deux semaines de sensibilisation, mais qui n'a pas été du coup des élèves retardateurs. Ceux-ci ont décidé de protester violemment contre la fermeture du portail. Les empêchent d'avoir accès à la cour de l'établissement de l'établissement du collège. Depuis deux semaines, nous sommes en train de sensibiliser les élèves. Comment tous les malades ? Plus de détails avec Mayam Sambatouba. En tournée de prise de contact à l'intérieur du pays, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a posé ses valises mardi 18 janvier 2022 à l'Abbé. Lors d'une rencontre tenue dans la salle de l'amphithéâtre NICFP avec les responsables enseignants et partenaires, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Hawing a laissé entendre que l'école guinéenne est comateuse et malade. Avant de promettre que son département va se battre pour relever le défi, nous allons sortir, écouter, toucher du doigt les réalités du terrain pour tirer une conclusion. Nous avons fait des visites inopinées dans certaines écoles et nous avons découvert des choses qui n'honorent pas l'école guinéenne. Nous sommes allés dans une école afrique guinéenne. À 8h39, il n'y avait que le principal. Les élèves font des dizaines de kilomètres à pied pour venir à l'école. Il y avait zéro enseignant. Le principal a pris son téléphone. Il a appelé ses enseignants, mais ce dernier ne le décroche pas. Nous sommes passés dans des préfectures où il n'y a pas de table bas. L'école guinéenne est comateuse. L'école guinéenne est malade. On s'est posé la question, est-ce que l'école existait pour l'école guinéenne ? C'est demandé le ministre et de faire remarquer qu'ils ont hérité d'une situation trop complexe. La question de la persévérance des élèves bien inquiète. Une inquiète généralisée. Dans notre pays, ces lieux ou valeurs civiques laissent encore plus. La pédagogie traditionnelle avec la chicote comme source de motivation a permis autrefois de distinguer une formation de qualité. Une raison de plus de remettre à jour le débat sur le retour de la chicote dans nos écoles. Plus d'explications avec Marianne Camant. Si pour certains enseignants, elle est un moyen de régulation qui permet d'asservir son autorité, les autres, au contraire, pensent qu'elle montre les limites pédagogiques de l'enseignant. Une chose est sûre, c'est que l'on a pu constater les résultats de deux pédagogiques traditionnels et actifs dans notre pays. Et à partir de là, et à même de dire concrètement laquelle des pédagogiques nous sert le mieux et pourrait nous aider à atteindre nos objectifs. De ce fait, l'instauration et le maintien de la discipline dans les écoles n'est pas uniquement du ressort de l'enseignant. Si la violence sur toutes les formes est un pouvoir conclignant vis-à-vis de ceux qui la sollicitent pour l'encadrement de leurs enfants. Ainsi, les parents peuvent reprendre du pouvoir sur leurs enfants. Une administration scolaire faible ne pourrait que subir des désidératas des élèves, y compris de leurs parents. Monsieur le ministre, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une balade. Poème, la Guinée, le jour est si long, la nuit si somme, le travail si dur. Oh mon pays, oh mon beau pays, écoute la voix de ta fille. Oui, n'aie pas peur si la nuit est toujours là. Je brille de te revoir sur le chemin de la démocratie. Et je meurs à l'absence de tes yeux. Oh mon pays, je te salue à chaque nuit sans sommeil, à chaque jour sans soleil, à chaque vague de torpeur, à chaque flamme qui s'enflamme. Je te promets des horreurs fantastiques, des nuits belles et chaleureuses. Je veux nommer le pays de ces foutourés. Je veux nommer le pays qui a dit non au général le 2 octobre 1958. Oui, je veux nommer le pays des hommes forts, intègres, intelligents, endurants, persévérants et encouragés. Oui, ce pays où l'agriculture marcherait bien. Oui, je veux nommer le pays des Kamara, des Keda, des Bas, des Onivogui, des Souma. Je veux nommer le pays de Titicamara, de Salamso, de Petit Sod. Je veux nommer ce pays où la diversité culturelle, ethnique est une force imbattable et indescriptible. Je veux nommer ce pays où le respect de la femme est sacré et secret. Oui, oui, je veux nommer le pays du colonel président Mamadi Doumbouya. Oui, je l'acclame. Oui, je l'ai dit. Je suis dépassé. Je suis dépassé, je le prête. J'excuse mon admiration, toute ma félicitation. Je vous exhorte au travail. Vous savez, la partie la plus intéressante dans la récitation, le laboureur et ses enfants, vous savez, c'est quelle partie ? C'est la partie où on dit le travail est un trésor. Donc, travaillez. Honorez votre école. Je vois les élèves de la dixième, je vois les élèves de la sixième année, les deux classes d'examen. À travers la petite démonstration que je viens de voir, j'ose croire et j'ose espérer que cette école va faire un très bon pourcentage pour ne pas dire 100%. Et j'ai entendu, dans vos déclarations, j'ai entendu quelque chose que j'aime bien, le mérite. Vous avez magnifié le mérite. Très longtemps dans ce pays, le mérite était relégué au second plan. Les gens ne s'intéressaient pas au mérite. Chacun cherchait à tricher pour aller en classe supérieure. Ici, il y a une élève qui a dit « Monsieur le ministre, s'il vous plaît, faites tout que nous organisions des examens crédibles et transparents. » Ça, j'ai mis ça. Tout ce qu'on ne gagne pas par mérite n'est pas pour nous. Si tu as triché pour l'avoir, ce n'est pas pour toi. Inch'Allah, nous allons nous battre à organiser les examens crédibles. Parce qu'on ne peut rien réussir, je dis bien, on ne peut rien réussir avec la triche. Il ne faut pas tricher, il faut travailler comme ça se doit. Je vous félicite, je vous encourage, et je félicite votre directeur qui m'a vraiment impressionné, un jeune que je suivais très longtemps. La confirmation, je viens de l'avoir, la façon qu'il organise cette école, c'est inédit. Tout ce qui est fait comme ça, je sais que ça, on ne l'obtient pas comme ça. C'est le travail. Merci, M. Bélin, merci, chers élèves, merci, chers encadreurs.